Salut Raiders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'XTM Show, on va vous parler du transport d'animaux. Sur Facebook, Christophe Deschler dit « Super, votre produit est solide, il faut juste avoir un repose large sur le porte-bagages. J'ai fabriqué une pièce en alu. » Merci Christophe pour ta question. Donc toi, tu évoques plutôt la partie fixation. Alors, pour y répondre déjà, on va tout de suite introduire deux produits dont on va se parler. Il y a cette sacoche qui est de la marque Saddlemen. Et puis, j'ai une autre sacoche qui est un petit peu similaire, qui est celle-ci, la Curiacine. Vous voyez, on est sur des volumes similaires, des sacoches en textile. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Saddlemen et Curiacine, c'est deux marques qui font de la bagagerie, de la belle bagagerie, plutôt haut de gamme. Mais c'est très orienté custom. Custom, enfin Harley-Davidson ou Metrix. Et donc, sur ces véhicules-là, on a quasiment tout le temps à l'arrière un petit CC-Bar, un petit porte-paquets, un gros porte-paquets. Un gros CC-Bar parce qu'effectivement, elles sont quand même relativement volumineuses et puis lourdes, c'est sacoche au final. Elles sont assez lourdes et surtout, voilà, elles ont, c'est vrai, une embase qui est assez généreuse. Et quand on est sur des véhicules plus classiques, comme nous, on connaît, des consorts du custom, à l'arrière, vous pouvez avoir des petits porte-paquets ou une selle passager, éventuellement, ça peut faire l'affaire, mais vous n'aurez jamais cette largeur-là. Donc, c'est vrai que ça peut être opportun, comme c'était évoqué, de faire une plaque. C'est un peu le système D, on visse une plaque de la bonne dimension. Ou alors, sinon, sachez qu'il existe des accessoires qui s'adaptent sur les porte-paquets. Alors, JV fait ça, Swmotech aussi. Des plateaux d'extension, en fait, qui sont destinés précisément à recevoir de la bagagerie souple, mais plus volumineuse. Donc, au lieu d'utiliser votre top-case sur le porte-paquets, on met ces plateaux-là et ça fait des bases fiables pour mettre de la grosse bagagerie, comme ces deux produits, voilà, de Curiacin et Saddlemen. Exactement. Alors, quand on parle de Sissibar, vous comprenez bien. Je vais vous montrer ça avec la Saddlemen. En fait, c'est qu'il y a un passant qui est prévu ici pour recevoir, en fait, tout simplement, la grosse barre du Sissibar, donc le dosseret. Et effectivement, vu qu'il y a la sacoche, Saddlemen, par exemple, dans ce cas-là, a prévu, c'est dans les produits qui sont, dans les accessoires qui sont livrés avec la sacoche, a prévu de vous mettre un petit dosseret supplémentaire si vous souhaitez améliorer le confort, effectivement, de la passagère ou du passagette. C'est ça. Sur Facebook, Isa Philippe demande « Quand vous roulez, votre chien rentre la tête dedans ? » Merci pour vos questions, Isabelle, je présume, et Philippe. Donc, alors, la question porte sur « Est-ce que l'animal, quand on va rouler, il a la tête dedans, dehors ? » Avant d'y répondre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque animal va avoir des comportements différents. Donc, au début, quand c'est la première fois, il faut quand même y aller avec précaution, voir comment il réagit, parce que ça peut être un facteur de stress pour l'animal, de toute façon, d'être dans la sacoche et véhiculer. Tu as les deux possibilités. Il y a des gens qui ont l'animal avec la tête sortie, d'autres, des animaux plus petits ou qui vont être plus timides, qui vont rester dans le fond, on peut laisser fermer. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, même si l'animal a la tête dehors, dans ces sacoches-là, que ce soit la Saddlemen ou la Curie Hakim, il y a un petit anneau à l'intérieur de la sacoche qui a vocation à accrocher une petite laisse sur l'animal, pour ne pas qu'il puisse faire un bond un peu malencontreux. Même sur la Baxter Puppie, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi une sangle qui était prévue pour venir fixer à l'animal. Elle est un peu courte, je trouve, mais il y a une sangle prévue. Tous les produits qu'on va évoquer aujourd'hui sont comme ça. On peut attacher forcément l'animal dans la sacoche pour éviter qu'il saute hors de la sacoche quand tu roules. En cours de route, oui, tout à fait. Alors au niveau des ventilations, je te laisse, tiens, ouvre Michel, comme ça on va faire le problème. Non, je pensais que tu allais parler déjà du trou justement pour passer la tête. Ah, le trou qui est une ventilation. Alors, sur la Saddlemen, ça se présente comme ça. Vous avez une grande ouverture qui est aussi aérée. Donc comme tout à l'heure, tu le citais. Soit on l'utilise fermé, mais l'air passe. Soit si ton chien, ton animal domestique, il a envie de sortir sa tête. Il suffit de rouler ça, il y a des petites sangles pour retenir. Tu roules et voilà, s'il a envie de mettre la tête dehors et de projeter un petit peu de l'air qui passe, il peut le faire. C'est tout à fait possible. Alors, vu qu'on parle des aérations, il y a cette grande aération principale. Mais il y a aussi, sur le devant, une aération. Alors, vous pouvez constater que là, on a les petites gamelles sur la Saddlemen qui sont rangées à l'avant. Mais en tout cas, vous allez pouvoir les donner à bord et à manger. Mais ça fait une grande aération. Pareil, avec le système de sangles qui permet tout simplement de refermer. Sur le côté... À nouveau, une aération. Pareil, une aération. Et alors, juste pour souligner au passage, il y a un double zip ici. Quand tu es arrivé à destination, si tu veux, tu peux utiliser la sacoche comme une genre de petite niche et l'entrée et la sortie de la niche est là. C'est top. Voilà, ça c'est sympa. Ça c'est spécifique à la Saddlemen. Avec les petites gamelles et puis avec la... Et là, tu passes ta sacoche en mode maison de voyage. En tout cas, si vous faites une pause sur l'autoroute, ça peut être pratique. Et vous avez une aération de l'autre côté qui est prévue. La Saddlemen est la plus aérée d'un des trois produits qu'on va évoquer puisque tu as une grande aération sur le dessus. Encore une au-dessus. Voilà, sur les côtés là-haut. Tu en as une, deux, trois, quatre, cinq, six au total. Donc là, je pense que c'est carrément climatisé. Il n'aura pas trop chaud là. Donc voilà. Fais voir la curiakine. On va regarder la curiakine. C'est un peu dans le même esprit. Alors la principale est sur le dessus, forcément. Donc là, c'est l'ouverture pour passer la tête. C'est ça la question. Alors qui est rectangulaire, voilà. De la même façon, tu peux ouvrir si tu veux que la tête sorte. Pareil. Donc là, on retrouve effectivement cette grande aération qui est dans un mèche vraiment très rigide, très solide. Je dirais que c'est un mèche enduit. Pareil que sur la curiakine là-dessus, c'est très résistant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'animal ne va pas venir à bout facilement de ça, de toute façon. Après, tu vas en retrouver la... Sur la curiakine, tu en as une ici. Pareil, avec un système de sang. C'est du velcro ce coup-là. C'est du velcro. Tu fais ton petit rouleau, tu velcrottes. On velcrote. Du verre velcrotté, bien évidemment. Tout à fait français, comme nous connaissons tous. Alors devant, n'est-ce qu'on pouvait pincer ? Non. Ça, c'est juste une poche. On a tellement fait ça bien que ça n'a pas tenu. Ça, c'est juste une poche de rangement. L'autre aération, tu vas la trouver ici. Sur le côté. Et tu n'as pas son pendant de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on va trouver des pochettes de rangement. Donc voilà, la curiakine est quand même nettement moins ventilée. Tu crois que j'avais trouvé une nouvelle ? Ventilée. Ah, on a oublié celle-là. Ah, on a oublié celle-là. Donc à l'arrière. Donc tu as à l'arrière, sur un côté, devant et dessus. Et dessus. Bon, un petit peu moins aéré, mais ça fait quand même des aérations qui ne sont pas inintéressantes et qui permettent effectivement à l'animal de ne pas avoir trop chaud. Et si on parle de la dernière sacoche quand même, parce que la pupille, on peut aussi sortir la tête. Alors oui, on n'a pas encore évoqué. Il y a un troisième produit. On va revenir dessus un petit peu. Produit français, parce que putain, on parle des produits américains. Voilà, ça, c'est Baxter qui propose ça. Un Baxter que vous connaissez, je pense, tous maintenant, parce qu'on en parle quand même assez régulièrement dans nos vidéos. Et regardez, vous allez voir, on a effectivement... Alors là, il n'est pas question de filet. C'est un trou. C'est un trou. L'animal sort sa tête s'il se sent de prendre l'air. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que s'il reste à l'intérieur, il a une petite fenêtre... Transparente. Transparente pour pouvoir voir ce qui se passe. En tout cas, il a plus de lumière et puis il peut regarder le ciel. Et le maître aussi peut voir plus ce qui se passe dans la sacoche si jamais ça l'inquiète. Oui, parce qu'en fait, cette sacoche, contrairement aux autres, c'est une sacoche de réservoir. Alors que tout à l'heure, on était sur des sacoches de sel. Voilà, donc là, sur les sacoches de sel, forcément, votre animal, il est derrière vous. Que là, il est devant, mais on va reparler de cette sacoche après, qui est un petit peu atypique. On parle des aérations. Bon, elles sont plus petites quand même que sur les grandes aérations que tu as l'air. On a vu sur la cuiréquine et sur la sedalmen. Là, vous avez une aération qui tient avec un système d'aimants. Donc là, par contre, l'aimant, il faut bien se caler le bois en roche. Il est un peu faiblard, l'aimant. Parce qu'on trouve qu'il est un peu faiblard. Si tu n'es pas pile dessus, ça se referme. Tu vois, je n'arrive pas à être dessus. Donc en fait, sur celle-ci, tu as deux aérations réellement qui sont sur les côtés. Et puis un truc, là, on ne parle même pas d'aérations, c'est juste une ouverture. Exactement. Donc c'est la moins aérée, par contre, dans l'ensemble des modèles. Alors s'il y a une autre aération qu'on n'a pas citée, qui est juste ici. Alors il est dessous, oui. Pareil avec un système d'aimants. Mais ça reste quand même la moins aérée de tout. Sur Facebook, Christophe Deschelers demande. Très pratique, nous pouvons mettre deux casques également. Oui, Christophe, on voulait réagir sur ta remarque. Merci d'avoir fait autant de commentaires sur le sujet. Où tu dis que c'est aussi utile pour deux casques. Alors c'est vrai que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes les sacoches qu'on évoque, que ce soit les deux sacoches de sel ou la sacoche de réservoir Baxter, c'est des sacoches qui sont dérivées en fait de sacoches traditionnelles. Donc quand ce n'est pas utilisé pour votre animal domestique, ça reste leur vocation première, mais quand vous ne l'avez pas, vous pouvez vous en servir comme de la bagagerie classique. Elles ont quand même des volumes assez généreux et plusieurs petites poches. Donc c'est tout à fait utilisable autrement qu'avec l'animal. Moi, en termes d'expérience, j'avais une sacoche réservoir Baxter, l'ancêtre de la... D'avant la pupille. D'avant la pupille. La Frendy. La Frendy, exactement. Et je suis parti en Corse avec, et effectivement, j'ai rangé tous mes fringues à l'intérieur. Oui, comme une sacoche de réservoir. Oui, une sacoche de réservoir. Et je pense que sur les Saddlemen, effectivement, ou la Curiacin, vu la largeur, on peut mettre deux casques si on veut, quand on n'utilise pas, effectivement. Oui, c'est un problème parce que sur les Curiacin et Saddlemen, on est sur des volumes qui sont de l'ordre de 45 à 48 litres. Donc c'est déjà assez généreux. C'est le volume de la chaque case, en fait. Merci Isabelle et Philippe pour cette question qui est une question critique qu'on a souvent. En fait, c'est comment on fixe ses sacoches sur la machine X ou Y, la Bandit 600 en l'occurrence. Alors il faut savoir que les sacoches de sel Curiacin et Saddlemen, donc celle-ci, comme on a dit tout à l'heure, c'est dédié Sissibar, d'accord, avec le système qu'on a montré tout à l'heure. Je vais le remontrer vite fait parce que moi, je trouve que sur la Saddlemen, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un système de réglage. Et donc, si vous avez un gros Sissibar ou un petit Sissibar, vous pouvez effectivement venir ajuster tout simplement la fixation Sissibar. Je te laisse continuer. Alors effectivement, cet aspect-là pour un Bandit 600, ça nous intéresse moins. Sur ton Bandit 600, il te faut à mon avis un porte-paquet quand même derrière pour te fournir une base assez stable. Un porte-paquet avec idéalement une extension, soit que tu as bricolé, soit que tu as fait. Et après, on est sur un système de fixation à sangle avec tous les petits anneaux métalliques qu'on voit partout. Oui, par contre, c'est bien robuste. Ça, c'est bien parce que ce n'est pas du plastique. De toute façon, les produits, que ce soit Saddlemen ou Curiacin, on est quand même sur une belle gamme de produits. Donc ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Dans la sacoche, tu vas avoir de toute façon différents jeux de sangles. Vous noterez le souci du détail avec une jolie petite sacoche au rangement. Tu peux stocker tous tes accessoires là-dedans. Exactement. Alors, contre les salles dont tu voulais parler. Voilà, alors ça, c'est les sangles qui sont livrées pour faire ta fixation. Donc sur ton porte-paquet, tu peux le mettre sur la selle passager, mais le danger sur un bandit 600, comme sur beaucoup de motos de route, c'est que tu as quand même une selle passager qui est assez étroite pour une base de sacoche qui est plutôt large. Donc méfiance par rapport à ça. Mais justement, si tu veux quand même le fixer sur ta selle, chez Saddlemen, ils ont prévu le coup. Je vous mets un peu tout ça, oui. Alors, dans quel sens je mets le velcro ? Voilà. Donc, il y a ce n'est de velcro, tout simplement, qui vous permet de venir faire le réglage par rapport à la largeur de la selle. Voilà, la largeur dont tu as besoin. Il y a une petite sangle qui permet de venir bien sécuriser l'ensemble. Et après, on glisse ça sous la selle. Et on fait en sorte que les anneaux, ici, dépassent sur les bords. Et ça va te créer tes points d'ancrage. Et ça crée des points d'ancrage sur la selle. Donc comme ça, ça fait 4 points d'ancrage. C'est une solution assez classique, finalement, dans la bagagerie souple. Mais voilà, c'est fourni avec la sacoche. Donc tu as ça. Chez Koryakin, il n'y a pas ce système-là. Là, par contre, il y a toutes les sangle qui sont livrées avec, qui permettent effectivement de venir le fixer ou sur le porte-paquet élargi. Ou sur la selle, mais ce qui ne me semble pas être à conseiller sur un bandit 600, si la selle est trop étroite. Alors, sur le bandit 600, pour le coup, moi, je pense qu'il faut aussi envisager la solution Baxter. Donc, ce qu'on a montré tout à l'heure. Ça, c'est une sacoche de réservoir. Oui, c'est ça, une sacoche de réservoir. Alors, le principe chez Baxter, si vous connaissez les sacoches de réservoir, c'est qu'on installe un tapis de réservoir sur la moto. Donc, ça, c'est un produit très spécifique. Baxter en fabrique énormément avec des différents coloris pour s'adapter justement à ton millésime. Et sur ces sacoches de réservoir, tu as des espèces d'attaches cartables qui vont servir, voilà, ce type-là, une espèce d'attache métallique à l'ancienne. Et ça, ça va venir se clipser sur ton tapis de réservoir. Donc là, tu peux avoir une solution, pour le coup, vraiment spécifique à ta moto. Et tu as ton animal qui est en position devant, cette fois-ci. Qui est devant, donc ce qui permet de le regarder. Et chez Baxter, ils ont aussi prévu, je pense... Alors, tu as toujours cette sangle là-devant qui fait le tour de la colonne de direction pour rétablir. Sur Facebook, Cathy Van de Jeans te dit « Il est vraiment petit, moi j'ai un Saint-Bernard, tu peux m'arranger un truc ? » Ah oui, il faut aussi de la place pour la barrique d'oignoles attachée à son cou. Merci pour vos tuyaux, les gars. Salut Cathy, merci pour ta question. Je savais que je pouvais compter sur toi pour ce thème. Mais écoute, le Saint-Bernard, dans tous les cas, je pense que c'est mort parce qu'effectivement, sauf si c'est un bébé Saint-Bernard, mais il ne va pas rentrer dans les sacoches. Elles sont très grandes, ce qu'on a dit tout à l'heure, 45, quasiment 50 litres, mais là, le Saint-Bernard ne rentra pas. Par contre, pour l'agneaule, c'est prévu. Je te montre. Ici, sur le côté, en tout cas sur la curiaquine, on a effectivement un porte-bouteille qui vous permet de transporter l'agneaule de votre chat. Le liquide de ton choix. Voilà, ou de ton chien. Et quand il arrive, tu as les petites gamelles qui permettent de picoler, effectivement, et de manger, parce que ce n'est pas tout de boire. Alors, du coup, puisqu'on parle de trop boire, si jamais il a un peu trop bu, justement, et qu'il fait un petit pipi intempestif, voilà, montre ça. Tu as un fond amovible. Alors, ça, c'est la curiaquine. Je vais vous montrer après sur la Saddlemane. Donc, ça, sur la curiaquine, tu as un fond comme ça, qui est un espèce de revêtement un peu enduit, donc qui ne craint pas du tout l'humidité, qui est un peu rembourré en plus, parce qu'il pense même au confort de l'animal. Comme s'il ne croit pas de patauger dedans. Voilà, donc c'est rigide, en fait. C'est une plaque rigide avec un enduit étanche et un petit peu de molleton. Exactement. Sur la Saddlemane, c'est un chouïa différent. Ce n'est pas idiot sur la Saddlemane, je trouve. Ils ont fait ça en deux morceaux. Attends, on va ouvrir. Tu as la grande poche, là. Tiens. On enlève toujours tous les accessoires. On enlève tous les petits accessoires. Ils ont été assez généreux sur celles-ci, avec ces accessoires. Ah, c'est à l'hier. Ça, c'est la sangle de transport, si vous voulez... Ils ont aussi pensé aux pilotes. Alors, tu as une première couche. J'enlève tout. J'enlève tout. Tu as deux couches, en fait. Tu as une première couche comme ça, donc qui est lavable, qui est un petit molleton. Ça, c'est plus pour le confort de l'animal. Voilà, c'est le petit polaire. C'est assez doux. Il y a une... Sur Facebook, il y avait une jeune femme qui voulait mettre la tête dedans. Mais écoutez... C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors ça, ça sera sûrement un nid à poil assez rapidement, mais voilà. Et ensuite, tu as un deuxième élément qui, lui, assure l'étanchéité. Alors, quel mérite sur cette sacoche ? Je vous ai remarqué, Michel, effectivement, tout à l'heure. C'est que c'est relevé sur les bords. Oui. Donc, ça a vocation quand même à essayer de limiter un petit peu les débordements de partout dans la sacoche. Bon, après, ce n'est pas relevé ici, parce qu'ici, il y a l'entrée. C'est l'entrée de la niche. La niche. Donc, on ne pouvait pas relever non plus. Ça va risquer de buter. Mais enfin, ça offre déjà une protection qui n'est quand même pas négligeable. Après, s'il y a un accident dans la sacoche, il n'y a pas de mystère. Il va falloir l'aider. Voilà. Cathy, j'espère qu'en tout cas, ton bébé Saint-Bernard sera confortablement installé. Et qu'il aura de quoi boire. Il aura de quoi boire. Sur Facebook, Philippe Hugon demande quelle solution pour transporter un boule terrier et tout ce que j'ai vu jusqu'à présent en termes de bagagerie n'excède pas 10 kilos. Et la protection des yeux et des oreilles, des solutions ? Sur Facebook, Cédric Bonhomme demande comment vous faites quand vous avez un gros chien ? Alors, en réponse à Cédric et Philippe qui ont deux questions tout à fait similaires, c'est sur le poids des animaux. Jusqu'à combien on peut monter ? Vous nous dites je ne trouve rien au-delà de 10 kilos. C'est vrai, en fait, alors même les fabricants ont plutôt même tendance à préconiser 8 pour les deux sacoches-là. Nous, on sait d'expérience que jusqu'à 10, vous n'avez pas de soucis. Au-dessus, vous ne trouverez rien pour une raison simple, c'est qu'en fait, que ce soit pour faire du transport d'animaux ou d'autres choses, en fait, ce serait un top case, ce serait de la bagagerie classique. Tous les fabricants, au-delà de 10 kilos, ils ne s'engagent plus parce que vous avez la problématique du poids en fait que vous mettez à l'arrière sur des supports où il peut y avoir un bras de levier, des choses comme ça. et donc la résistance n'est pas garantie. Donc malheureusement, si tu as un animal qui excède 10 kilos et tu ne trouveras pas de solution consacrée ou garantie, il faut bricoler un petit peu et réfléchir en fonction de la moto que tu as, ce que tu peux faire, mais il ne faut pas être trop chargé. Il faut vraiment faire attention parce que les boucles arrière des motos ne sont pas prévues non plus. Elles ne peuvent pas recevoir des charges infinies. J'ai déjà vu des boucles arrière cassées justement sur des motos qui ont été trop chargées. Donc non, là-dessus, moi, je ferais quand même attention. Je dirais que si vous avez un très gros chien, il faut passer au sidecar. C'est ça, c'est le sidecar après. Voilà, c'est souvent ça que je vois. Je préconise le sidecar. Alors par contre, pour la question, tu avais une autre question, Philippe, tu parlais de la protection de l'animal, tu sais, est-ce qu'on lui met un agézieux ? Ah oui, quand il a des yeux. Alors, comme tu as pu le voir, ici, on peut ventiler, on peut garder l'animal quand même plutôt aéré, donc il n'a pas besoin de sortir sa tête dehors. Après, si vraiment, tu tiens à ce que le chien ait sa tête dehors, je pense qu'il s'est accusé tout à l'heure, on voit ça un petit peu des fois. Est-ce qu'il faut regarder du côté des lunettes un peu motos ? Les lunettes type aviateur, il y a des petites vidéos rigolotes où on voit ça, mais c'est pas si net en fait. Est-ce qu'il les supporte ? Après, si le chien le supporte, pourquoi pas. C'est vrai que le seul risque, c'est que si tu roules avec l'animal, avec la tête dehors, parce que mettons qu'il apprécie ça, etc., c'est juste qu'il y a quand même un risque, autant pour le pilote d'ailleurs que pour l'animal, qu'il y ait des petits insectes, des petites projections de caillasses, des machins, et là, l'œil est quand même très exposé. c'est pas juste pour le côté fun, la question est vraiment pertinente. Si l'animal a la tête dehors, il faut faire attention à ses yeux. Sur Facebook, Anna Jeunet-Herrera demande le prix, s'il vous plaît. Merci. Merci Anna pour ta remarque concernant les prix. Comme ça, on va pouvoir quasiment clore cette vidéo en situant un petit peu les produits qu'on a évoqués. premier prix, si je puis dire, c'est la Baxter, la sacoche Pupi de Baxter. Je vais les montrer au fur et à mesure. Donc là, tu es sur environ un petit peu moins de 150 euros. Alors, c'est clairement des trois sacoches, c'est la plus simple. Elle a moins de fioritures, moins de petits détails techniques. Après, c'est un produit qui est quand même assez éprouvé puisque c'est la descendante de la Frendy qui existe depuis très longtemps et qui a toujours bien fait le job. Donc voilà, tu démarres sur des solutions comme ça à environ 150 euros. Petite remarque quand même subsidiaire, ça paraît pas cher, mais il faut quand même ou acheter un tapis de réservoir ou acheter un système dit universel type Easy Road ou Easy Trial si vous n'avez pas de tapis en plus. Oui, c'est vrai que la solution n'est pas complète. Il y a la partie fixation à envisager par ailleurs. Sauf si après, vous la fixez comme vous voulez sur votre sel, etc. Mais ce n'est pas conçu pour, donc ça va être plus compliqué. Après ça, tu as la saddle mètre sur laquelle on s'est pas mal étendu. Là, tu passes à environ 200 euros. Donc tu es sur une sacoche de sel avec plein de petits détails comme on a évoqué tout à l'heure. Mais c'est, par contre, tout est prévu. C'est des sacoches très bien pensées. D'ailleurs, toutes les sacoches saddle mètre, bon là, on s'est arrêté sur ce modèle spécifique à animaux, mais toutes leurs sacoches sont quand même bien pensées avec des petits aspects pratiques bien vus. Moi, on n'a pas du tout cité tous les petits aspects pratiques. Tout à l'heure, je me faisais la remarque que même au niveau du zip de fermeture, ils ont prévu effectivement le petit passant pour mettre le cadenas. Oui, et puis on finit avec Curiacin, qui est une marque quand même connue pour être assez, on va dire, pas la moins chère et qui a aussi un très beau produit. Et là, tu es à 250 euros environ. Voilà, avec quasiment autant de fonctionnalités que la saddle mène, je dirais. c'est deux produits qui sont assez proches. Alors, elle est peut-être ce qui la distingue beaucoup à ce que tu allais dire, je pense qu'elle est beaucoup plus rigide. Alors, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais on sent que celle-ci, elle a une structure rigide qui est très présente. Complètement. Merci les Raiders d'avoir suivi ce X-Tem Show dédié au transport de votre animal favori sur votre deux roues. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'X-Tem Show, mais on va faire tout simplement un question-réponse avec le fournisseur Scorpion sur un modèle qui est le Exo 400 R Carbon. Voilà, à très bientôt les Raiders. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501